Alors, dans ma petite balade du salon, dans les allées, je me suis trouvé confronté à deux ou trois choses sympas. Et là, je tombe chez YesWeCraft, des crafters. Il faut savoir qu'ils ont un succès non négligeable sur la création de leur, comme on peut constater. On les voit, c'est vraiment du fait main, du vraiment, vraiment fait main. Et tu vas poser ton cutter deux secondes. Quel est ton prénom ? Bonjour, Larascasse, Eric. Approche, colle ton micro ici, on s'en va t'entendre. Larascasse, Eric. Eric Larascasse, excellent. Alors là, tu fabriques des leurres. Oui. Vous fabriquez des leurres. On est tous là, justement. On est plusieurs. Il y a Hibiscus, Plug Weapon. On est une bonne partie de crafters. Une bonne partie de crafters. À travers la France. À travers la France, oui. Et vous vous retrouvez sur ce salon de façon à pouvoir montrer vos réalisations. Voilà. Et amicalement. Et amicalement. Ça, je n'en ai aucun doute vu la tête des garçons. Il y en a que... Oui, oui. Convivialement aussi. Il y en a un que je connais bien, en l'occurrence. Voilà. Il y a Martin. Il y a tout le monde. Il y en a un que je connais bien. Donc, on va faire un petit tour. Je vais te récupérer avec le micro. Et puis, je vais aller à l'intérieur du stand parce que j'aimerais... Bonjour, Christophe. Ça va ? Oui. Salut, toi. Ça va, monsieur Lambleau ? Viens me voir. Viens me voir. Là, il y a quelque chose de sympa. Tu vas prendre le micro. Et là, hier, tu nous as fait nager un crabe dans le bassin que de ta réalisation. Effectivement. On a vu ce crabe. On avait réellement l'impression de voir un vrai crabe. Tu as subjugué tous ceux qui étaient autour. Ici, tous ceux qui créaient des leurs. On a l'impression de voir vraiment. Ce n'est pas l'impression. Ce sont des œuvres d'art. Là, je vois quelque chose. Une tête de mort avec une hélice, c'est-à-dire un propre. Hop. Un poisson nageur à propulsion, pardon. C'est désolé. Exactement ça. Voilà. Et ton crabe, il est bien quelque part, là ? Il est quelque part. J'en ai différentes versions. Alors, il y a plusieurs versions. Il y a le rouge. Voilà, une version rouge qui est juste là. J'en ai mis une version verte qui est juste là. Et puis, j'en ai une autre petite version qui est montée sur une canne à pêche, là-bas, pour faire des démonstrations, s'il faut. Voilà. Alors, sachez qu'il n'y a pas d'hameçon dessus volontairement pour pas que l'on se pique. Mais, du coup, il est possible de greffer les hameçons. Ce sont des vrais leurres de pêche. Regarde, Patrick. Je ne sais pas ce qu'il a à préférer, là. Regarde, là. Qu'est-ce que tu fais ? Pendant un petit jerk, imitation gardon, mais là, sur des coloris, tu vois, rouge et noir, aux couleurs du stade, quoi. Rouge et noir, couleur du stade. Alors, regardez, ce sont des œuvres-là. Regardez, regardez, là. Elle est après séchée, je suppose, la petite grenouille, non ? Elle est terminée, celle-là, c'est bon. Ben, je n'ose pas, moi. Oh là là. Elle est attachée et tout. Non, elle est attachée. Regardez, œuvre-là. Magnifique, coloris. Alors, sachez que là, il y a l'hameçon carrément dessus, mais il est protégé. Et puis, on a... Alors là, mais c'est vraiment... C'est devenu une passion à 100%, vos histoires, là. À 200%, oui. À 200%, quoi. Vous êtes vraiment férus. Moi, je... Les internautes, là, sachez une chose. C'est que n'hésitez pas à contacter... Regarde, Patrick. Ces gens-là. De contacter, il y a le site, il y a tout, là. Parce que les YesWeCraft, c'est vraiment une assaut dynamique, conviviale, et avec des bonnes têtes, et surtout, surtout... Oui, ben là, on est en direct, du coup. On est réellement en direct. Alors, est-ce que tu vas nous faire une petite peinture en direct ? Il va essayer de finir. Allez, on assiste à une petite peinture en direct. Tu peux éventuellement commenter. Tu te colles le micro bien haut. Sans problème. Si toi, tu ne t'entends pas, tout le monde t'entend. Donc là, c'est une peinture à l'aérographe. Donc, c'est un petit pistolet à peinture, en fait, qui va pulvériser la peinture délicatement sur le leur. Donc, c'est un petit outil qui est un petit peu difficile à prendre en main au départ, mais qui est très utile dans le monde du GarageCraft. Alors, là, tu regardes si la pulvérisation est bonne. Voilà. Et là, tu vas préférer un ventre. Ça permet de faire les dégradés, en fait, du coup. Ça permet de faire des dégradés vraiment parfaits. Vous avez des termes techniques, quand même, là. Parce que moi, je dis, tu fais le ventre. Non, on fait un dégradé. Mais ouais, non, mais c'est super important. C'est que le raccord, la jonction entre le blanc et le rouge se fasse vraiment bien, le plus proprement possible. Est-ce que tu pourrais me donner une idée du temps passé pour faire un leurre, par exemple ? Alors, ça va vraiment dépendre du modèle de leurre qu'on veut faire. Sur un petit top water de base de surface, en 3-4 heures, on peut avoir fait à peu près toutes les étapes. Après, si on veut vraiment un leurre plus travaillé avec de la sculpture, plusieurs morceaux différents, certains modèles. Pour ma part, j'ai dû mettre 40-50 heures pour faire un prototype. Voilà. Mais c'est vraiment de la passion avant tout. Mais c'est magnifique. Moi, j'estime que c'est magnifique. Avant de vous quitter, moi, je vous remercie parce que vraiment, l'accueil était chaleureux. Nous aussi. Patrick va faire juste un petit tour d'horizon sur le mur. Et puis, on va vous quitter. Vous souhaitez bon courage pour la suite de ce salon. Venez rendre visite. Venez rendre visite. C'est magnifique. Merci beaucoup. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501